Alors je vous propose d'aborder un sujet qui a été abordé par le Président de la République dans son allocution lors de la présentation de son nouveau gouvernement, qui est un sujet portant sur l'infertilité en France. L'infertilité. Alors déjà, on va se demander comment est-ce qu'il peut aborder ce sujet, et sur la base de quels chiffres que l'État français n'a pas publiés. C'est-à-dire que dès lors que l'État français ne publie pas les chiffres, pourquoi se permet-il simplement même d'ouvrir la bouche sur un sujet qui ne fait pas partie de ses priorités aujourd'hui, et sur lesquels on n'a pas de chiffres sur lesquels se baser. Si on avait des données sur lesquelles débattre, encore, serait-il important de parler du débat en question. Là, on se demande et on cherche un petit peu quelles sont les informations qui permettent au Président de la République d'établir qu'il y a un problème. Et d'où vient ce chiffre de 3,3 millions de couples qui vivraient une catastrophe. Donc on cherche le chiffre de l'infertilité, et quand on va tomber sur le chiffre de l'infertilité, le premier de tous les documents qu'on va obtenir, c'est un document qui était publié par santé.gouv.fr, et qui a été publié en février 2022. Alors pourquoi aborder seulement le sujet maintenant ? Et dans ce document-là de février 2022, nous sommes en février 2024, bientôt dans deux semaines, c'est-à-dire qu'il y a deux ans déjà, on a un chiffre qui parle effectivement de 3,3 millions de nos concitoyens qui seraient touchés par l'infertilité. Donc, les chiffres du Président de la République se basent sur une seule étude, pour laquelle il n'y a pas eu de contre-étude, dans une publication officielle, sur le site santé.gouv.fr, qui a été menée par le professeur Samir Hamama et Mme Salomé Bérichoux. C'est un rapport, ici, qui ne parle pas, le logo de la République française, qui va être mené par plusieurs professeurs sur la base de quoi... Mais quand on regarde l'étude, elle n'est pas sérieuse. Elle date de 2022. La synthèse, on a une synthèse de 3,3 millions de personnes directement touchées en France. Et... C'est apparemment le cas dans l'ensemble des pays industrialisés. La hausse de l'infertilité résulte tout d'abord du recul de l'âge de l'internité. En 4 décennies, cet âge a commenté de 5 ans. En 2019, les Françaises avaient leur premier enfant en 20 avant. La fertilité déclinant progressivement à partir de 30 ans. Les maternités dites tardives augmentent mécaniquement le risque d'infertilité. Alors, c'est dit à quoi ? C'est la femme, elle veut un diplôme. Elle veut rentrer dans la vie active avec un diplôme. Et quand on ne lui donne pas un diplôme, elle s'acharne. Et du coup, l'inégalité homme-femme aussi au niveau du niveau scolaire, ça provoque chez la femme un recul de premier emploi et de stabilité d'emploi. Il faut comprendre qu'une femme refuse de faire un enfant dès lors qu'elle n'a pas 2 ans de stabilité économique devant elle, écrit et signé. Si elle est sûre qu'elle a 2 ans de stabilité économique devant elle, elle peut faire un bébé. Et cette stabilité économique, elle veut qu'elle soit pas dépendante de l'homme. Parce que l'homme peut la quitter et elle peut se trouver mère célibataire du jour au lendemain. Donc, il vaut mieux que cette stabilité économique, elle lui appartienne à elle. Donc, pour s'assurer de cela, que fait la femme ? Eh bien, elle se dit que pour un emploi où il faut une licence, elle va mener des études jusqu'au master et elle proposera ses services en tant que femme, avec un master, à un employeur qui va embaucher aux besoins du niveau licence. Et donc, elle va étudier 2 ans de plus pour être sûre que l'emploi lui revienne et que si jamais il y a congé maternité à ce moment-là et qu'elles doivent mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire sa première grossesse, ce sera son argent à elle et pas l'argent de son mari ou de son conjoint. Et donc, la femme, elle a cette psychose en tête qui est celle de la femme célibataire qui se trouve sans rien et qui va être enceinte au moment où la catastrophe va lui tomber dessus, la séparation et la perte de l'emploi, par exemple. Et donc, tant que cette stabilité économique ne lui est pas acquise, déjà dans un premier temps, elle refusera d'avoir un enfant. Et ça va arriver jusqu'à ce qu'elle ait une stabilité économique, ce qui arrivera plutôt vers l'âge de 30 ans. Vers l'âge de 20, 25 ans plutôt. 25 ans, elle a une stabilité économique et elle va mettre de l'argent de côté. Et quand elle va avoir de l'argent de côté, elle va se dire qu'elle ne veut pas acheter une maison. Elle va se dire qu'elle veut un bébé et que c'est sur ses économies qu'elle fera son bébé, même si c'est à 28 ans ou à 30 ans qu'elle a mis assez de côté pour pouvoir faire son bébé. C'est comme ça que la femme raisonnera toujours et ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la femme qui n'a pas la certitude de la stabilité économique et de la ressource économique pour pouvoir faire un bébé, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, elle n'est pas suicidaire. C'est un suicide anglais. Et donc ça, c'est lié à tous les pays industrialisés où l'emploi demande, bien entendu, des qualifications au niveau des études bien plus avancées. Après, vous avez des facteurs environnementaux, vous avez des facteurs liés à l'âge. Évidemment, plus elle attendra pour avoir un bébé, plus ce sera pas. Mais on va regarder est-ce qu'il y a réellement une catastrophe au niveau... Parce que ces chiffres-là, est-ce qu'on se base sur quoi, là ? Et là, on va voir qu'il y a une réalité. On va voir dans un premier temps que sur les dernières années, si on situe 2017, depuis le premier mandat de M. Macron, on a effectivement une baisse de la natalité. Vous voyez, la natalité, elle est en bleu ciel, là. Et elle va décroître de 600 000... Ah, pardon, je dis... Oui, elle est à 600 000. 602 000 naissances, 606 000 naissances, jusqu'à... en bleu marine, pardon. 671... Pardon. 2017, on y est, là. 703 000 naissances. 783 000 naissances. Et là, on est tombé à... Par an, 608 000... 678 000. Il y a 120 000 naissances qui ne sont pas apparues. Depuis 2017, par an. Il y a 120 000 naissances qui n'ont pas abouti à un enfant né vivant. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On parle beaucoup du droit de la femme et on en a parlé beaucoup avec Mme Borne, trop, d'ailleurs, à mon goût. Que trop. Et ce droit de la femme, il a apporté... la perte des naissances. Alors, lié à quoi ? Vous allez me dire. Il y a déjà, premièrement, lié au droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, aujourd'hui, l'avortement, c'est quoi ? C'est 209 000 naissances en moins par an. Ah, ben oui, quand il en manque 120 000, aussi, 209 000, ça commence à faire beaucoup. Par an. Mais c'est un droit de la femme, ça représente 30% des naissances en France qui sont terminées par interruption volontaire de grossesse. Alors, on peut parler, bien entendu, de l'infertilité et dire que ceux-ci qui n'arrivent pas à avoir des enfants devraient avoir des enfants. Mais est-ce qu'on ne devrait pas parler de ceux-ci qui arrivent à avoir des enfants et qui, finalement, parce qu'ils ne vont pas avoir les moyens ou parce qu'ils auront peur, préfèrent pas en avoir ? Quand on perd 120 000 naissances par an, est-ce qu'on peut se permettre, ici, de clore le débat sur l'interruption volontaire de grossesse où 209 000 naissances par an ne vont pas venir ? On va parler aussi des fausses couches et les conditions de santé des femmes qui sont enceintes. C'est-à-dire, les conditions de santé des femmes qui sont enceintes, il faut que l'enfant arrive vivant, à l'accouchement, pour qu'on puisse le comptabiliser comme étant une naissance. Or, chaque année, 200 000 femmes en France, 200 000 grossesses n'arrivent pas à terme. Chaque année. C'est les chiffres de France Inter. Là, c'est 200 000 en plus. Autant dans l'avortement que dans l'interruption dans la fausse couche, c'est 400 000 naissances qui ne viennent pas. Est-ce que ce n'est pas, ici, une négligence de la santé de la femme ? Que ce soit sa santé économique, que sa santé psychologique, parce que lorsque vous arrivez au moment où vous dites que vous allez tuer votre propre descendance, est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est la santé psychologique de la femme qui a été maltraitée ? Pour qu'elle arrive à la conclusion que son enfant ne devrait pas naître dans ce monde, ou pas naître dans ce pays, qu'est-ce qui est arrivé à la femme ? Quel est le raisonnement qu'elle a pu faire pour se dire qu'il faut que je tue mon enfant pour survivre ? Parce que je n'aurai pas de chance d'être heureuse si j'ai un enfant. Eh bien, on peut le dire, c'est la précarité, c'est l'instabilité, c'est l'incertitude, la crainte de la violence, la crainte de la guerre, toutes ces choses-là. La femme, elle ne l'a pas. Cette certitude que l'enfant qui naîtrait et qui l'accompagnerait serait plus une faiblesse dans un monde où elles se sont déjà trop faibles pour avoir un enfant. l'avortement, c'est 200 000 femmes qui sont comme ça. La fausse-couche, c'est 200 000 femmes dont l'état de santé, qu'il soit physique ou psychologique, mène à la même conclusion. L'enfant ne n'étra pas vivant. Alors, sur un million de grossesses réelles, il faut comprendre ce que ça donne par an. Sur un million de grossesses réelles, 600 000 arrivent à terme et naissent, 680 000, grosso modo, 200 000 seront des fausses-couches et 200 000 seront nos interruptions volontaires de grossesse. Est-ce que vous pensez réellement que le problème, ce serait que la femme n'arrive pas à tomber enceinte quand on vous dit qu'il y a un million de femmes qui tombent enceintes en France chaque année, un million de femmes tombent enceintes en France chaque année, mais seulement 683 000 arrivent à une grossesse où l'enfant va naître, vivant et en santé. Autant que faire se peut. Est-ce que le problème, c'est réellement que la femme n'arrive pas à tomber enceinte ou ce n'est pas plutôt le fait que la femme qui est enceinte n'arrive pas au terme de sa grossesse en bonne santé parce qu'elle se sent maltraité, elle se sent abandonnée, elle se sent méprisée, elle se sent trop pauvre, elle se sent déprimée, elle se sent malade, elle ne se sent pas accompagnée. Si bien que pour celles qui ne vont pas arriver physiquement, elles se sont épuisées aussi parce qu'elle va travailler plus dur que les hommes, il faut comprendre que les femmes travaillent 40% du temps en plus que ce que les hommes font pour avoir le même salaire, de peur de perdre leur emploi parce qu'elles sont des femmes, 40% du temps en plus, en dehors du temps de travail pour assurer la performance, c'est bien qu'elles en arrivent vont s'épuiser et l'épuisement provoque très très fréquemment les fausses couches. entre les 200 000 femmes qui vont atteindre les fausses couches et les 200 000 femmes qui, elles ont carrément décidé que c'était un suicide d'avoir un enfant et préférant avorter, est-ce qu'il n'y a pas 400 000 naissances ici qu'il faut moins maltraiter en France pour réussir à avoir un taux de naissance plus élevé, un nombre de naissances plus élevé ? Alors, voilà les chiffres réellement. Ça, c'est les chiffres que je les ai tirés de l'INSEE. Je suis allé sur l'INSEE. J'ai pris les chiffres de l'INSEE. Je les ai mis en Power Business Intelligence. Et on se retrouve avec la certitude que parce que les naissances ne vont pas en conséquence augmenter, il n'y a qu'une diminution claire des naissances et que les décès vont, eux, augmenter, le solde naturel en violet, ici, que vous voyez, est diminuée. Et pour compenser ce solde naturel qui doit être maintenu pour que l'économie de la France soit considérée comme étant stable, il y a un solde migratoire. C'est-à-dire, c'est toute la population qui n'est pas née qu'il faut remplacer par des populations immigrées. C'est le fait que les Français n'arrivent pas à avoir des enfants qui fait que la politique française pour conserver le nombre d'actifs et le nombre de ressources financières à besoin d'étrangers en France pour que la croissance soit la même que celle de tous les autres États. c'est cette infertilité qui provoque justement un solde naturel qui est déclinant et qui impose ici de remplacer le solde naturel par un solde migratoire. On fait venir des enfants d'ailleurs. On fait venir des populations d'ailleurs. On fait venir des étrangers. Ça, c'est le premier constat. Ça a toujours été le cas. Par exemple, là, vous voyez, à la fin des années 40, il y a eu la guerre, il y a eu une catastrophe. Il y a un solde migratoire de un million de personnes, un million de personnes qui a été ordonnée en 1962. et on sait pertinemment que lorsqu'il y a une catastrophe, on fait venir des gens de l'étranger. Là, le réchauffement climatique est peut-être une des catastrophes associées. 2016, 2017, depuis Macron, le solde migratoire est supérieur au solde naturel. On n'arrive pas à faire les bébés. C'est pas une question d'étrangers, c'est pas les étrangers qui vous empêchent de faire des bébés. C'est pas une question d'étrangers. Les étrangers, ils viennent parce que les bébés ne sont pas là. Parce que les bébés ne naissent pas. C'est pas arrivé depuis 1962. Je vous l'accorde. C'est arrivé en 1962 et à partir de 2017. C'est le constat. C'est les chiffres officiels de l'INSEE. Alors, qu'est-ce qui est à cause de cette impartilité finalement chez les femmes ? Je vous l'ai dit, que le monde il est particulièrement macho en France. On ne peut pas avoir un emploi quand on est une femme sauf si on est surqualifié pour l'emploi. Et donc, non seulement il faut être surqualifié, mais en plus il faut être surmené. Et dans le surmenage, la fertilité, vous la perdez. Et la femme, pour conserver son emploi et pour conserver son travail, elle va rentrer dans le surmenage. Le surmenage provoque ce qu'on appelle des ménopause, même à 25 ans. ménopause épuisement. Ce sont des chiffres réels publiés par l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques sur l'accouchement de la mère et de la femme. On peut les comprendre de cette manière-là, c'est surtout ça qui est important, c'est l'interprétation, c'est le machisme qui a engendré ici un surmenage de la femme. Vous allez me dire, des femmes qui font des burn-out, vous en connaissez ? Elles font toutes des burn-out. Elles ne font que ça. Entre 20 et 30 ans, elles ne font que ça. Parce qu'elles étudient, parce qu'elles ont eu des deuils, ça c'est vrai, comme tout le monde, mais parce qu'en plus elles se sentent oppressées dans un monde où le machisme les empêchera systématiquement de progresser et d'avoir un niveau de vie qu'elles espèrent suffisant pour pouvoir avoir mis de côté de quoi faire un bébé. Et celles qui réussissent, disent aux hommes qu'il faut qu'ils se méfient et ils sont encore plus cruels. La France, c'est ça. La France, c'est une mentalité très extrême, à près de 50%, qui mène à ce genre de débordement qui fait que la femme est réduite à... à la mère pondeuse de l'enfant unique. Et quand on lui permet, pas autre chose. C'est ça qui est choquant en France aujourd'hui. Alors, on va voir d'autres chiffres, c'est la fertilité des couples en France. Ça date de 2012, donc c'est une étude qui est trop lointaine pour pouvoir avoir du sens aujourd'hui. Et là, c'est pareil, on a une autre étude en 2012. Bon, ces chiffres-là, ils disent simplement on a un nombre d'enfants par femme qui est en dessous du seuil de reproduction naturelle de la population. C'est-à-dire que pour maintenir la population à un seuil naturel, à un seuil identique, il faudrait qu'on soit à 2,1 enfants par femme. Soit 210 naissances pour 1000 femmes par an. 210 bébés pour 1000 femmes par an. Ça, c'est pour pouvoir être sûr que la population se renouvelle. C'est un calcul de l'histoire-géographie très très facile. D'accord ? Et donc, ce taux de croissance naturelle, ce taux de naissance par femme, il en est où aujourd'hui ? Eh bien, il en est à moins 270. Il est à 167 en France. Dire, c'est la faute des étrangers ? Non, c'est pas la faute des étrangers. Non, non. Quand on va chercher réellement, même derrière, en France, on va regarder localement où il n'y a pas ces naissances. Vous voyez, on va avoir moins de 180 enfants pour 1000 femmes. Pour 100 femmes, plutôt. 210 pour 100 femmes. J'ai une bêtise, hein. 210 pour 100 femmes. C'est le seul 210 pour 100 femmes. 2,1, c'est 210. sur 100. C'est 210 naissances pour 100 femmes. 210 naissances pour 100 femmes, c'est le seul de reproduction de la population. Alors, ce 210 pour 100 femmes, où est-ce qu'il est atteint, où est-ce qu'il n'est pas atteint ? Eh bien, ça va dépendre des régions, ça va dépendre des départements. Alors, pourquoi ? Justement, le mystère, il est là. Il faut se poser la question. Donc, sur 100 femmes en France, on va regarder les dom-toms arrivent en général, la Guadeloupe à 204, la Martinique à 188, la Guglian à 338, la Réunion à 249, et Mayotte à 466. Et étrangement, ce sont les dom-toms où l'éducation de la femme n'est pas la plus développée qui fait que les naissances peuvent avoir dû. Parce que la femme, si elle ne passe pas 50 ans à se demander si elle va avoir son diplôme pour pouvoir avoir un boulot payé au SMIC toute sa vie, où elle va pouvoir mettre de l'argent de côté pour faire son bébé, eh bien, elle l'est fait, les bébés, simplement. Et donc c'est effectivement en Guyane, à la Réunion et à Mayotte que sont les seuls départements de la France où la femme atteint ses 210 enfants pour 100 femmes. 210 bébés pour 100 femmes par an. C'est les seuls. Partout ailleurs, on atteint 180 à... certains disent 240 heures et puis en fait on ne les atteint pas. Il n'y a pas réellement de 210. À part à Seine-Saint-Denis, la région parisienne. Il n'y a nulle part ailleurs, en France métropolitaine, il me semble, de mémoire, je crois que j'avais fait le tour, où on atteint ses 210 enfants pour 100 femmes. Nulle part. D'accord ? Et le reste de la France qui est en jaune ici, c'est même pas 180. C'est-à-dire qu'il y a 30 bébés qui ne les trompent pas, minimum. Alors, est-ce que c'est pas lié justement à cette politique de la fausse couche ou le stress de la femme, le surmenage, l'amène à perdre des bébés ? Et la politique du droit de la femme qui fait que, effectivement, elle a le droit de faire des études, elle a le droit de dire « Ah non, je veux pas un bébé maintenant, je veux finir mes études, je veux mon master d'abord, donc je prends la pilule du lendemain, la grossesse est interrompue, c'est fini, la femme finit son master, mais cette année-là, comme tous les ans, 200 000 bébés ne les trompent pas. » Suite à l'institution volontaire de grossesse. Ce sera pareil pour le stress de la femme lorsqu'elle va se dire qu'elle n'a pas les moyens d'avoir un enfant, qu'elle n'a pas la santé qu'il faut, qu'elle est trop fragile, qu'elle n'est pas assez solide, qu'elle n'aura pas assez de soutien, que dans son entourage, personne ne la comprend, elle finit par atteindre un niveau de stress et un niveau d'épuisement aussi, quand elle va devoir travailler sur deux boulots différents, elle arrive à l'épuisement et elle se retrouve dans la situation où elle fait une fausse couche. En général, c'est ça. C'est très cliché, mais c'est vrai. Et là encore, 200 000 bébés ne vont pas naître. Alors oui, effectivement, il y a un devoir politique ici, de prise de conscience. Il y a 400 000 naissances qu'il ne faut pas négliger. Alors, premièrement, si la femme est enceinte et qu'à déclaration de naissance, à déclaration de grossesse, simplement, il lui est accordé des moyens pour les deux, voire trois prochaines années de sa vie d'assurer le pain et le toit pour elle et son enfant, quoi qu'il arrive, est-ce que ça ne change pas quelque chose au niveau du nombre de naissances d'enfants vivants ? Sur le choix de l'avortement, parce que c'est un choix de la femme, est-ce qu'on ne peut pas, à son bas, si c'est un choix de la femme, présenter des arguments pour qu'elle fasse l'autre choix ? Et c'est pareil pour ce qui concerne ici les fausses couches. Est-ce que ce n'est pas là d'abord qu'il faut argumenter ? Alors, vous allez tenter de vous battre pour que 400 000 grossesses arrivent supplémentaires quelque part en France un jour. Mais est-ce que les 400 000 grossesses qui arrivent et pour lesquelles vous ne faites rien, ce n'est pas le moment où il faut se lever le doigt du cul. Et là, ce sera pareil lorsque l'on va regarder l'indice l'indicateur conjoncturel de tout conducté en 2022. Cette fois-ci, c'est dans les régions. Alors, quelles sont les régions pour lesquelles on atteint 210 ? Il n'y a pas une seule région en France métropolitaine qui atteint 210. Pas une seule région. C'est-à-dire que les régions qui sont censées faire la gestion des CAF, des caisses d'allocations familiales et d'aide aux familles ne sont pas capables d'aider les familles de manière à ce qu'elles aient des enfants. Toutes les régions que les régions de la France métropolitaine caucasienne. Parce que quand on va prendre les dom-toms, à Mayotte, on est à 466. À La Réunion, à 249. En Guyane, à 338. On a dépassé ces 210, sauf évidemment en Martinique et en Guadeloupe où on a une mentalité très métropolitaine au niveau de l'économie, au niveau des diplômes, au niveau de l'éducation de la femme, prioritaire sur les naissances. Vous voyez, cette priorisation, elle est née dans l'esprit des femmes, avant toute chose. parce que c'est une priorisation qu'elles ont réfléchie en disant c'est un besoin matériel plutôt qu'un besoin orgueilleux. C'est leur chance pour elles matériellement d'avoir une famille dont l'économie ne dépend pas d'un homme qui est capable de partir du jour au lendemain en disant je vais chercher des cigarettes je reviens et qui ne sera pas plus là pendant 20 ans. Et que la morale métropolitaine française ne condamnera jamais. Bon. On ouvre des... On enfonce des portes ouvertes c'est bien ce que j'ai en tête là on enfonce des portes ouvertes. On est sur le classique. Alors certains vont dire la fertilité des couples c'est peut-être ça sur ça qu'il faut lutter. 3,3 millions de couples sont en infertilité et donc à ce moment-là 3,3 millions de couples sont en infertilité qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il n'y a pas une assistance médicale ? 3,3 millions de personnes sont en infertilité ça représente peut-être 1,6 millions de couples peut-être 1,6 millions de naissances. Ah, vous pensez qu'il y a 3,3 millions de personnes qui sont dans un état de santé tellement négligé qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants et donc si vous traitiez le problème il y aurait 1,6 millions de naissances supplémentaires par contre. Alors on regarde les publications de santé et on va regarder quelles sont les causes réellement de la stérilité. et les causes de la stérilité ces rapports sur l'infertilité il est basé par des études de professeurs qui vont avoir pris le temps d'analyser leurs patients. Alors ils disent que c'est des problèmes de traitement hormonaux etc. Alors si vous avez 3,3 millions de personnes qui sont réellement en stérilité je vais vous demander de me faire le prorata entre actifs et en recherche en emploi. Je pense qu'il y a un lien majeur déjà avec l'épuisement. Puis on se dit dans l'étude française c'est bien mais si vous voulez résoudre le problème de l'infertilité peut-être qu'il faut aller voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau mondial. Et au niveau mondial vous avez l'Organisation Mondiale de la Santé qui va vous dire que c'est un problème qui touche le monde entier. Alors si le problème touche le monde entier soit c'est le mode de vie du monde entier qui est un problème c'est-à-dire qu'il y a une mentalité qui a évolué vers l'épuisement et par exemple ce que j'appellerais chez la femme la ménopause d'épuisement. vous verrez que beaucoup de femmes lorsque vous les laissez se reposer et que vous leur donnez malgré tout les moyens financiers d'avoir un enfant elles font un enfant et elles sortent d'une stérilité qui était jusque-là irréversible. L'épuisement est une cause de stérilité. Les analyses médicales disent que vous avez des analyses qui peuvent correspondre à l'état épuisé comme à l'état en mode entier. Ensuite quelles sont les causes de l'infertilité ? Et l'OMS a publié ici des recherches beaucoup plus sérieuses que ce que la France peut avoir fait. Vous avez des pathologies réelles vous avez des pathologies physiques d'autres qui vont être hormonales et le sujet de l'OMS lui-même il est très clair il y a entre 48 millions et 186 millions de personnes qui sont touchées par l'infertilité dans le monde. Et si on regarde de très près c'est majoritairement les pays industrialisés qui sont touchés par l'infertilité. C'est-à-dire les pays les plus éduqués. Comme je dis la mentalité de la femme c'est réellement celle que j'ai décrite. il y a un besoin de démontrer une forme de indépendance chez la femme pour qu'elle se crée son indépendance d'abord mais c'est la bataille-là quand elle n'avait pas à le faire avant elle faisait des bébés. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que beaucoup vont vous dire l'éducation de la femme quand on l'a eue c'est là que la stérilité est arrivée. Dans les pays qui ont été émergents sur les dernières années c'est le constat. La libération de la femme a été synonyme pour eux de progression de l'infertilité. Merde. C'est lié à quoi ? C'est lié à un modèle aujourd'hui économique qui fait que la femme qui doit faire des enfants se retrouve aussi à endosser le rôle d'un homme pour elle qui devait apporter les ressources du foyer pour que les enfants à naître ne manquent de rien. La femme garde cet instinct de protection ça on ne peut pas lui enlever mais elle n'a plus confiance en l'homme. et elle préfère s'épuiser et avoir un enfant tardivement que faire confiance à un homme en qui elle n'a plus du tout envie de faire confiance parce qu'elle a vu ses parents se déchirer et divorcer dans beaucoup de cas et se séparer et faire trois enfants pour se retrouver seul et sans rire à la fin. Et donc on a des modèles aujourd'hui sociétaires qui reproduisent ce biais de la femme qui fait trois enfants et qui n'a plus rien à la fin et tant que la politique ne fera rien pour changer cette lecture la femme se dira il me faut un bac plus 5 et un doctorat pour aller faire du service à McDo et assurer que je mets de l'argent de côté en vendant mes sandwichs avec mon doctorat pour pouvoir faire mon bébé toute seule. Voilà. Ça c'est une première chose. Jusqu'à ce qu'on est épuisé et au moment où elle est épuisée où elle a réussi même si c'est un peu exagéré son épuisement lui dit au niveau médical vous avez atteint une forme de ménopause vous ne pouvez pas avoir de vue physiquement tellement vous vous êtes épuisé à faire vos conneries. Et ça ça, ça demeure la vérité sur l'infertilité. Et c'est vrai pour 3,3 millions de couples qui sont exploités dans une Macronie par exemple où l'esclavage moderne porte un nouveau nom qui est la stérilisation par l'épuisement au travail.